L'industrie halal, c'est l'ensemble des opérations économiques, c'est-à-dire qu'elles soient dans l'artisanat, dans la formation, dans la finance, qui sont faites sur les principes et les bases de la loi islamique et la charia. On comprend donc que toute activité économique qui est faite selon les principes de la charia est fait partie de l'industrie halal. Et donc la finance islamique que nous venons de mentionner tout à l'heure est un sous-compartiment de cette industrie-là qui est l'industrie halal. Donc tous les tissus économiques, si on prend le cas du Cameroun, tous les tissus économiques camerounais peuvent être influencés par le halal, étant donné que l'islam considère l'économie ou alors considère les richesses comme des propriétés à part entière de notre créateur qui est Dieu, Allah dans le contexte ou alors dans le langage musulman. Donc la richesse appartient à Dieu et l'homme n'est qu'un vice-gérant de cette richesse. C'est Dieu donc qui organise, qui légifère en matière de gestion de la richesse. Et donc toutes ces règles qui encadrent les opérations économiques font donc partie des règles qui régularisent ou alors qui réglementent l'industrie halal. Les objectifs de l'événement, c'est comme nous l'avons dit, c'est d'abord pour sensibiliser, pour attirer l'attention et pour marquer, faire comprendre notamment qu'est-ce que c'est que l'industrie halal et quels sont les biens fondés ou alors que peut être l'impact de cette industrie dans notre pays. Il s'agit en réalité de deux événements, dont le premier est une foire qui va permettre au Cameroun de mettre en avant la production locale, qui va permettre de mettre en avant sa capacité à produire. Et le deuxième élément, ce sera la visibilité sur le plan international, notamment avec les bailleurs de fonds de l'OCI, qui sont des puissants octroyeurs de fonds dans le monde entier, nous ne l'ignore. Et le troisième élément, c'est l'appropriation, c'est-à-dire le renforcement des capacités techniques, parce qu'il y a un volet formation qui est réservé. Et dans ce volet-là, nous allons faire venir deux experts internationaux, les plus réputés dans le monde, qui sont des experts de la Hala Research Council, qui sont co-organisateurs avec notre cabinet de ce forum. Et donc, les participants auront la possibilité de s'imprégner de manière technique les atouts ou alors les mécanismes de l'industrie halal, le financement halal, le marketing des produits halal, et à la fin de la formation, ils auront droit à une certification internationale qui sera délivrée par la Hala Research Council. Merci d'avoir regardé cette vidéo !